bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne nini beauté et santé aujourd'hui on parle d'acné et oui c'est un problème que plusieurs femmes et hommes ont j'ai travaillé pendant 12 années dans le domaine des cosmétiques donc j'ai essayé plusieurs produits pour aller contrer mon acné avoir une belle peau aussi fraîche et lumineuse donc aujourd'hui je vous propose vraiment la routine de soins je vais vous montrer aussi les produits que moi j'utilise mais évidemment vous pouvez toujours aller voir une conseillère en cosmétique qui va vraiment aller analyser votre peau connaître aussi c'est bon de connaître son type de peau puis elle va pouvoir vous recommander aussi les produits qui sont idéaux pour vous pour ma part ce que je montre aujourd'hui c'est ce qui fonctionne pour moi j'ai une peau à tendance acnéique depuis avant l'adolescence donc vraiment du primaire dans ce temps-là il y avait dans les années 1980 il n'y avait pas de bons produits comme qu'on a aujourd'hui sur le marché donc le dermatologue m'avait prescrit un médicament pour ma peau qui ressemblait à un petit truc là pour les bingos là comme des petites éponges et là je mettais ça sur mon visage ça chauffait ça brûlait là je m'en souviens comme c'était hier là c'était épouvantable c'était vraiment épouvantable ça a pas bon temps maintenant grâce aux années 2000 nous avons plusieurs choix sur le marché donc j'ai une peau à tendance acnéique et très grasse et j'ai la peau mixte l'hiver et j'ai la peau sensible souvent les peaux à tendance acnéique ont aussi un problème de déshydratation et de sensibilité donc c'est important de choisir des produits faits pour vous le plus possible sans parfum le parfum ça va irriter la peau ça peut contenir vraiment des ingrédients qui sont vraiment nocives donc c'est important de de bien tenir en compte en considération votre type de peau ok ok mesdames messieurs alors excusez là j'ai comme un cheveu désolé aujourd'hui je vous explique que si vous ne savez pas déjà c'est quoi l'acné vraiment très simple va faire secours c'est une petite bactérie qui se loge sous une couche ou des couches de cellules mortes ok c'est important d'enlever ces cellules mortes là avec quoi avec un gommage sans les grains à l'intérieur donc vraiment un gommage une fois par semaine pour enlever la petite couche de cellules mortes laisser votre teint éclatant et c'est un truc aussi anti-âge donc c'est très très bon de de prendre ce produit là une fois par semaine c'est important de pas aller l'utiliser au contour des yeux ni au contour de la bouche parce que c'est des produits quand même là qui vont aller déloger toutes les cellules mortes et les saletés pourquoi je vous dis de ne pas prendre un exfoliat à base de grains c'est que les grains qui à l'intérieur si vous avez le malheur d'utiliser ça c'est qu'est ce que ça va faire avec les grains ça va aller activer votre glande sébacée la glande sébacée c'est elle qui a le pouvoir de produire le gras sur votre peau donc plus vous utilisez des produits abrasifs avec des grains plus vous allez avoir de sébum sur la peau nous ce qu'on veut c'est la retirer pour ne pas que les parts de peau se bouchent et aussi enlever les bactéries gommage mesdames messieurs une fois par semaine truc anti-âge en même temps c'est éclatant tout le monde est content ensuite de ça truc numéro 2 on va nettoyer sa peau le matin et le soir pourquoi pour le matin aller enlever toutes les toxines qu'on aurait que le corps aurait produit ou rejeté pendant la nuit et le soir pour retirer le maquillage pour justement enlever les toxines à tout ce qu'on a été exposé durant la journée quand on va au travail quand on fait du sport quand on va partout il ya des toxines la poussière donc c'est important matin et soir vous nettoyez votre peau j'ai trouvé le produit idéal pour moi pour les déposensibles anti-acné c'est spectrogel ça fait des années j'utilise ça spectrogel très bon ça se trouve pas mal partout ce que vous allez aller avoir une section pharmacie vous allez trouver ça c'est un petit gel ça mousse pas il ya pas de parfum il ya pas de savon mais c'est antibactérien c'est excellent c'est un petit gel comme ça donc ce que je fais c'est sous la douche ou au lavabo sur ma peau humide j'en appellais qu'une petite quantité et je fais vraiment des mouvements circulaires j'évite le contour des yeux et de la bouche ça va être comme ça tout le long de mon petit capsule anti-acné donc on évite toujours le contour des yeux et la bouche et je laisse reposer environ une à deux minutes et je rince j'en mets aussi parfois ici sur mon thorax puis j'en mets aussi dans le haut du dos où ce que je veux aller éliminer aussi les petits boutons donc ça c'est vraiment nettoyer la peau première étape ensuite de ça je veux garder ma peau jaune le plus longtemps possible qu'est ce que je fais je peux pas utiliser de crème grasse car ça me produit des boutons j'ai trouvé un super de bons trucs qui me donne beaucoup d'éclats qui va aller nourrir ma peau comme que je veux je peux aller cibler les ingrédients que je veux c'est vraiment d'aller superposer des sérums superposer des sérums là c'est fantastique vous pouvez en superposer le plus que vous voulez il ya juste des sérums qui vont aller vraiment aller déloger les pores de peau faire attention de pas l'utiliser avec mettons un sérum avec la vitamine c mais c'est très 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 rare pour l'instant moi ce que j'utilise c'est l'acide hyaluronique à 2% la marque que j'utilise c'est de ordinary mais il y en a dans d'autres compagnies comme est l'odeur il ya pas mal de compagnies qui en font mais c'est important de choisir un sérum et non une crème le sérum encore une fois vous allez voir tout ce que je vous montre là c'est vraiment fait pour les peaux grasses le sensible il est sans parfum aussi et c'est un petit très liquide voyez c'est pas gras du tout ok vous pouvez en mettre visage coup décolleté c'est super moi j'utilise avec aussi un sérum avec la vitamine c à l'intérieur allez-y là ça fait une super de belle peau pour vous si vous trouvez par contre que vos sérums sont trop gras ça peut arriver ok ben j'ai un truc c'est super simple c'est une petite crème miracle de clinique ici s'appelle pour refining solutions ce que ça fait c'est que ça va refermer les parts de peau ça va aller absorber le gras aux sections du thé surtout si on a les joues aussi ça va absorber ça matifie vraiment la peau c'est extraordinaire moi j'ai la peau l'été on pourrait se faire cuire un oeuf dans mon fond tellement que c'est gras ça reluit ça ça enlève tout ça dure toute la journée vous appliquez votre fond de teint après votre fond de teint va tenir parce que vous savez qu'une peau grasse c'est ce que ça fait on met un fond de teint là une heure plus tard il y en a plus parce que le gras sorti puis ça fait tout ressortir notre fond de teint ça là je vous le dis là petit produit miracle petite crème encore une fois super légère ok ça pénètre super rapidement dans la peau ça laisse pas de traces du tout ça ferme vos parts de peau on aime ça et le petit bijou de clinique encore vous avez un petit bouton par ici par là ok où vous avez des boutons vraiment partout ça peut arriver ou même ici c'est un petit gel avec de l'acide salicylique à l'intérieur à 1% ça te met en zone ciblée ou partout sur le visage en évitant les ondes sensibles c'est un petit gel comme ça ce que ça fait c'est que ça va aller vraiment assécher la peau ça va les faire désenfler l'inflammation et ça ne laissera pas de cicatrices sur la peau d'acné je voulais justement vous parler de ça là les cicatrices d'acné les taches de vieillesse l'iride l'iridule vous voulez avoir un teint éclatant jeune le plus longtemps possible si vous voulez un écran solaire c'est vraiment non négociable maintenant le soleil est tellement fort utiliser un écran solaire moi je prends un écran solaire qui est minéral donc il n'y a pas de produits toxiques à l'intérieur c'est excellent alors j'espère qu'aujourd'hui c'est tout pour moi j'espère que ça vous a plu si jamais vous avez plus de questions vous pouvez me les poser en commentaire ça va me faire plaisir d'y répondre vous pouvez faire un like aussi sur la page vous abonnez aussi sur ma chaîne je vais avoir d'autres vidéos sur la santé et la beauté pourquoi parce que j'ai plusieurs années de travail en cosmétique présentement je travaille dans le domaine de la coiffeur j'ai aussi une expérience à massothérapie en training donc ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions puis vous pouvez aussi écrire des commentaires sur quels produits que vous vous prenez là ça va en faire plaisir de les essayer j'adore ça alors je vous souhaite une belle journée allez profiter de l'extérieur amusez-vous bye bye à prochaine